L'Organisation africaine des assurances L'Organisation africaine des assurances, nous nous sommes une organisation pour favoriser et simplifier l'échange de connaissances, l'échange d'expériences et de réfléchir sur des solutions communes. On n'a pas de pouvoir de contraintes, mais nous pouvons quand même orienter pour que les gens qui font du business en assurance sachent la tendance des consommateurs, ce qui se passe dans le monde, et où investir pour être au diapason avec la demande en matière d'assurance. La 9e Assemblée Générale et Conférence annuelle de l'OAA a comme thème principal la contribution de l'assurance aux défis de la sécurité alimentaire en Afrique. Aujourd'hui, le monde est confronté à beaucoup de problèmes. Il y a le changement climatique, il y a les conséquences des guerres à gauche et à droite. Nous avons pensé que nos collègues africains pourraient discuter de la contribution de notre industrie d'assurance pour le règlement ou faire des réflexions sur les problèmes d'actualité comme la sécurité alimentaire. Alors, la question de la sécurité alimentaire, c'est une question qui intéresse tout le monde. Il y a le gouvernement, bien entendu, il y a le secteur privé, il y a de manière générale la société civile. Et nous, nous pensons qu'en tant qu'assureurs, nous avons un rôle à jouer. C'est justement donc ce rôle que les assureurs et les assureurs doivent jouer qui sera en fait le centre de nos débats et de nos réflexions. La fin dans le monde n'a pas regressé. Même en Afrique, elle a beaucoup plus, elle s'est accélérée en fait. Pour vous donner les chiffres, suivant toujours ce rapport, c'est 2,3 milliards de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont affectées par une sécurité alimentaire, soit de façon modérée ou de façon grave ou sévère. Sur ces 2,3 milliards, les mêmes statistiques nous disent qu'au moins en Afrique, 57,9%, ce sont des Africains. Vous comprenez que c'est vraiment un problème majeur dans le monde, surtout en Afrique. Mais la région de l'Afrique du Nord, y compris l'Argérie, vous êtes deux fois moins exposés par rapport à l'Afrique subsaharienne. Donc, il est de notre devoir, en tant qu'une industrie qui peut contribuer, comme les autres d'ailleurs, de réfléchir sur comment on pourrait envisager ensemble des solutions, échanger des connaissances, essayer de tracer les voies de réflexion pour que, sauf le haut qui est la fin dans le monde et particulièrement en Afrique, soit d'une manière ou d'une autre, comment dirais-je, discuter et faire des stratégies pour s'en sortir. L'insécurité alimentaire est un problème global. Ce n'est pas seulement africain, ça touche tout le monde. Les conséquences de l'insécurité alimentaire sont très dévastateurs. Seuls les assurés ne peuvent pas s'en occuper. C'est pourquoi, en fait, on en appelle au gouvernement. Le gouvernement ne serait-ce que pour participer, donner des subsides pour le paiement des primes d'assurance, pour qu'un plus grand nombre possible d'agriculteurs puissent s'assurer. Il y en a qui pensent que la contribution des pouvoirs publics pourrait se limiter là. Non, les gouvernements sont capables de nous fournir des données fiables, c'est-à-dire à récolter des données météo qui permettent de prévoir les risques qui sont liés à la pluviométrie ou à la sécheresse. Donc, la fourniture de données, c'est quelque chose de très important pour un assureur. Je dois vous dire de façon, à mon niveau, au niveau africain, la mutualité agricole ici en Algérie, elle est développée. Vous avez de l'expérience à partager avec le reste du monde. Je ne vois pas en Afrique beaucoup. Donc, il y en a deux ou trois cas, similaires à la cinéma, par exemple, là où nous sommes. Je ne fais pas de la publicité pour mon frère, mais c'est une bonne chose. D'ailleurs, il ne passait pas lui, c'est le gouvernement, en fait. C'est un bel exemple que d'autres gouvernements devraient suivre. Si on pouvait aller plus loin en donnant des subsides pour les primes et en développant une réglementation qui favorise le développement de l'assurance agricole, je pense que vous êtes déjà avancé par rapport à beaucoup de pays africains. Sous-titrage ST' 501